Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh ! Avec Explosion de la Destinée, BOD, de son petit nom de référence, Renforcement des Borels, avec un magnifique Borel Code Dragon qui sert de tête d'affiche pour la display. En français c'était très compliqué pour moi de trouver ça. Écoutez, je suis très content de pouvoir vous proposer l'ouverture de cette display. Un petit peu en retard mais bon c'est pas encore trop grave, salut tout le monde. Donc écoutez, perdons pas plus de temps. C'est parti, tac. Alors, hop, le petit présentoir. On va, est-ce que je vais réussir à le faire ? Mais c'est bon, hop là, tac. On a donc 24 boosters à s'ouvrir, ne perdons pas plus de temps. C'est parti messieurs dames. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est con mais, dans ces temps un peu, bon toujours compliqué on va dire, même si ça s'arrange doucement. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et écoutez, hop, on va découvrir ensemble. 3, 4, 7 displays. C'est parti. Avec une chute de l'étoile géante. Reconstrucère. Bato Sushi, Gunkan, classe Shirau, alors Shirau, ouais c'était bien ça. Transporter, ok. Dreytron, Ursartic. Sainet, Cascade. Chien Marie, exceptionnel. Bête, Rustre, Téméraire. Il est très beau l'artwork de cette carte en tout cas. Fengli, le seul drapom. C'est très chiant à dire. Qui est un très bon syntoniseur, il me semble avec elle Kiffibrax. Et derrière nous avons le sommet sacré, âme épée, en super rare. Ok. On dirait vraiment une magie de terrain, alors que pas du tout, c'est une magie normale cette carte. Hop, bon bah ce booster, hop, n'a pas voulu s'ouvrir de façon correcte. Écoutez, c'est pas trop grave. Tac. Alors, hop. 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans ce booster là ? Tinola, Jade, Glace. Elles sont très belles les Jade, pas très fortes mais elles sont très très belles. Prédation, Apex. Danger, Trouble, Émeute. La dernière carte danger qui nous manquait. Bataille de la magie clé. Écuyer, Pingouin, qui est vraiment trop mignon. Je l'aime beaucoup, il est vraiment trop trop beau. Atterrissage de la Coléotroupe, du coup la magie de fusion des Coléotroupe. Orbitel, Chevalier, Étoilé. Vol de nuit. Et derrière nous avons une super, il s'agit de Fuvagabond Brise et Eglène. Bon, je vais pas vous mentir, les Fuvagabond Brise, c'est vraiment pour moi le plus dur à prononcer en termes de non-Yu-Gi-Oh. Je crois que c'est celui où je bug littéralement tout le temps. Les Fuvagabond Brise, en anglais ça passe nickel, en français un peu de mal, un peu beaucoup même. Donc écoutez, hop, on continue. Cylindres de magie. Un Roller d'assaut de la Coléotroupe, il m'en faut quelques-uns puisque moi vous le savez peut-être mais je joue Bitrooper du coup. Flip, je l'ai. Drytron, Ursartic. Nyami, Reptilia. Garde des Abysses. Héritage de la Lumière. Verrouillage de la Magie Clé. Et derrière nous avons notre première ultra rare, il s'agit de Batteur Léger de la Coléotroupe. Donc techniquement un des, bon, triste mais un des plus mauvais techniquement Coléotroupe qu'ils ont ajouté. Enfin qu'ils ont sorti du coup. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Il a quand même une petite utilité pour le grind game en soi, donc pourquoi pas. Peut-être en 1 dans mon deck et encore pas sûr. Esquade de la Coléotroupe, Briser la Destinée, qui est magnifique cette carte sincèrement. Bato Sushi Gunkan, classe Shirayuo, Transporter, Transporter d'assaut DD, Ninja Pagouin, Fengli le Soldrapom, Chien-Marie Exceptionnel, Insecte Mangeur d'Hommes Imitateur, qui est plutôt fort pour une, qui était fort en sneak peek. Et derrière nous avons Denier Héros de la Destinée. En super rare. Ok. Bon, évidemment, on voit à peu près toutes les cartes de l'extension, ça va de soi. Mais, enfin, le maximum qu'on puisse avoir. Mais qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir ? En soi, on aimerait bien avoir Exécuteur Phoenix Destructeur, héros de la Destinée, qui est une secrète rare. Et beaucoup d'autres cartes, on va pas se mentir. Mais on va se refaire l'inventaire après. Mais d'abord, Serpent de l'Épée de Nuit, qui est magnifique en termes d'artwork. J'aime vraiment beaucoup l'artwork de cette carte. Linge Piégé. Reconstrucer. Fuvagabon Brise et Toucan. Ok. Jardin des Pingouins Royaux. Atterrissage de la Coléop Troupe. Écuiller Pingouin. Garde des Abysses. Et derrière, nous avons Mélusine Reptilia en super rare. Elle est plutôt jolie, cette Synchro, n'empêche. Les Reptilia de cette extension sont quand même sacrément jolies. On va pas se mentir. Hop. J'arrive plus à ouvrir les boosters proprement, ça m'attriste un peu. Hop. Tac. Et du coup, 1, 2, 3, 4. On est parti. Cylindres de Magie. Maftael de la Magie Clé. Magifique. D'accord, j'aime beaucoup le jeu de mots. Conduit Brave. Tinola, Jade Glace. Sainet, Coli Croisé. Colisi Croisé, pardon. Bateau Sushi, Gunkan, Uni. Seigneur, Gémonise, Gold Knight. Fuvagabon Brise et Stry. Ok. Et une cicrète avec Fuvagabon Brise et Ibou Neige, du coup, en cicrète. Notre première cicrète, donc écoutez, elle est plutôt jolie. Tac. C'est pas, bon, c'est pas la meilleure de toutes les cicrètes, mais c'est déjà très très bien. On va pas cracher dessus. De toute façon, n'oubliez pas, moi, dans la collection, il me faut toujours au moins les cartes en x1. Donc écoutez, pourquoi se plaindre quand techniquement, bah on en a besoin. Alors, Escouade de la Coléoptroupe, Chute de l'Etoile Géante, Roller d'Assaut de la Coléoptroupe, Briser la Destinée, Ninja Pingouin, Jardin des Pingouins Royaux, Insectes Mangeurs d'Hommes Imitateur, Clerc, enfin Clerc, pardon, Clerc, Clerc Pingouin qu'on n'avait pas encore vu jusqu'alors, et Punisseur à Bayonet, Bayonet Punisher, du coup, en anglais, qui est un apport, du coup, avec Brawl Sword, qui est magnifique sur cette carte. Tac, on continue. Ah là, ce booster-là, je l'ai à peu près bien ouvert. C'est mon bon vouloir, apparemment, c'est des fois je vais réussir, des fois je vais pas y arriver. Hop, bah alors. Bah je disais ça, mais non, j'ai pas réussi à l'ouvrir comme il faut. Bon, bah écoutez, histoire de changer. Alors, 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Serpent de l'épée de nuit. Cyborg, qu'on n'avait pas encore vu en commune, qui est une, pareil, un import Cybers du deck. C'est le deck de Shooting Code, je crois, non ? C'était le deck de qui ? Non, c'était de Extended, enfin de décodeur bavard étendu, je crois. Pardon, autant pour moi. Prédation Apex. Cylindre de magie. Coat, la Reptilia, qui pareil, est très jolie comme carte. Chien-Marie, exceptionnel. Écuyer, pingouin. Fue Vagabond Brise et Strie. Et derrière nous avons une Ultra, il s'agit de Émergence Amépée. Qui est très très belle avec, techniquement, c'est, alors, là on a Adin, Théo, et, comment elle s'appelle ? Fleur de Lys, qui est KO, avec les premiers Amépée, enfin Swordsoul, qu'on voit dans le fond. Plutôt classe, cette carte, on va en termes de lore. Alors, le lore, de toute façon, de Halbaz et toute la cliquade, il est incroyable, je trouve. Bon, comme d'habitude, c'est toujours un merdier, mais c'est un beau merdier et on aime ça. Alors, 1, 2, 3 et 4, on est parti. Reconstrucère, code de détonation qu'on n'avait pas encore vu en commune. Fue Vagabond Brise et Toucan. Bataille de la Magie Clé. Claire, pingouin. Orbitel, chevalier étoilé. Sainette, cascade. Verrouillage de la Magie Clé. Et derrière, esprit de la Magie Clé, Vepartu. Vepartu, certainement, en latin, je pense que ça doit se prononcer. En super rare. Ok, ok. Tac. Et on arrive déjà bientôt à la moitié de notre display, de ce que je vois. Ah, ah, ah. Ça sera pas assez vite, comme d'habitude, à chaque fois qu'on ouvre des produits tous ensemble. 4. Écoutez. Acti, j'ai hâte glace qu'on n'avait pas encore vue. Elle est magnifique, elle me fait penser à BlackRock Shooter Acti, comme ça. Rejet Reptilia qu'on n'avait pas encore vue non plus. Eh bien, en fait, il manquait quand même pas mal de communes. Flip, gelée. Esquade de la Colléop Troupe. Batou Sushi Gunkan Uni. Chien Marie, exceptionnel. Atterrissage de la Colléop Troupe. Jardin des Pingouins Royaux. Et Ad Libitum de Despia en super rare. Il est toujours aussi terrifiant. Techniquement, c'était Assassin, non ? Si, c'était Assassin, euh... Enfin, Ashian, de... Des Dogmas, je crois, dans cette carte. Ah, moins que ce soit, euh... Si, c'est Assassin. J'ai un doute. Ça y est, je ne sais plus. Le lore. Le lore. Alors, on va résumer, de toute façon, ces cartes-là en le lore. Ça ira beaucoup plus vite, je pense. Tac. Et du coup, Batou Sushi, Gunkan, Shira Uo, Reconstrucer, Soiborg, Drytron, Earth Arctic, Sainet, Colisey Croisé, Seigneur, Gemonise, Gold Knight, Fuvagabond Breeze, Estrie, Coatl, Reptilia. Et nous avons notre deuxième super rare. Il s'agit de Fuvagabond Breeze et Epen. Enfin, Mpen. Bon. Deux Fuvagabond Breeze. Je vais pouvoir me faire le deck. Non, c'est faux. Quoique, je crois que c'est lui qui est joué en 1 ou c'est Ibouneige. Je sais que techniquement, dans les secrets, il ne faut pas beaucoup d'exemplaires. Donc, euh... Pourquoi pas ? Mais le deck, en termes de gameplay, ne m'intéresse absolument pas. C'est un Trou Draco 2 et encore, je le trouve beaucoup plus fragile qu'un Trou Draco. Donc, c'est compliqué. Quatre, ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Code de détonation. Briser la destinée. Mafta-L de la magie clé magifique. Transporteur d'assaut d'aider. Sainet cascade. Bateau sushi Gunkan uni. Vol de nuit. Oiseau transsonique, on n'avait pas encore vu. Techniquement, il y a moyen de faire des trucs avec ce rituel-là. On n'a pas vu non plus son rituel, je crois. Tracker sonique, non, on ne l'a pas encore vu. Et derrière, Fue Vagabond Brise et Eglène. Qu'on avait déjà eu, je crois que ce n'était pas la toute première. Malheureusement, c'est notre première double en super. Aïe, 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 aïe. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas quand ça arrive. Alors, les doubles sur les ultras quand c'est l'Irillusque. Heureusement que l'Irillusque est un deck que Sprouch et moi, enfin, surtout Sprouch, le deck l'intéresse. Donc, on a pu lui faire plaisir. Autant, aïe, 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 aïe. Fue Vagabond Brise, ça va être compliqué. Batou Sushi, Gunkan, Shirau, Esquade de la Coléope Troupe, Évaluation à Mépée, Chute de l'Étoile Géante, Fue Vagabond Brise et Strie, Écuyer, Pingouin, Lancer Cupide, qui est une très très bonne commune, enfin, très bonne synchro de la série de cartes des Cupides, Verrouillage de la Magie Clé et derrière, nous avons Ramification Reptilia. Elle est terrifiante, cette carte. Pour Halloween, c'était pas le très bon timing, je trouve, pour cette carte. Hop, tac. Voilà, ah bon, bah, j'ai baisé le booster sur la fin, bien joué à moi, histoire de changer. Tac. Alors, un, deux, trois, quatre. Du coup, nous avons Cylindre de Magie, Serpent de l'Épée de Nuit. Fue Vagabond Brise et Toucan, Maftael de la Magie Clé, Magifique, Blackout à Mépée, qui est une très bonne carte en soi, Blackout, Orbitael, Chevalier Étoilé, Insecte Mangeur d'Hommes Imitateur, Jardin des Pingouins Royaux, et en Ultra, Calibre Roquette. Lui, c'est plutôt cool, je sais qu'il est chiant à voir dans les displays. Donc, nice, en vrai, un petit Calibre Roquette, qui est très très beau, en vrai. Mais, les Roquettes, ils sont à la fois beaux et vraiment particuliers dans le design, on va dire, pour rester gentil avec eux. Après, de toute façon, on préfère les Borèges, on va pas se le cacher. Ah bah, on en parlait tout à l'heure, mes Tracker Sonic. Tac, la Magie Rituelle pour, merde, Conducteur Sonic, cherche son nom. Conduit Boive, Conduit Brave, Pardon, Linge Piégé, Prédation Apex, Bateau Sushi, Gunkan, Shira Uo, Tracker Sonic, du coup. Claire, Pingouin, Sainet, Colisey Croisé, Écuyer, Pingouin, et derrière, nous avons Bateau Sushi, Gunkan, Classe Uni, Super, Ne Redoute Rien, en Super Rare. Ok, ok. Plutôt cool. Tac. Ah bon, ça y est, mais c'est fini, je n'arriverai plus jamais à ouvrir convenablement des Boosters, que ce soit Yu-Gi-Oh ou autre chose, j'ai l'impression. Je suis condamné à devoir, pour ne pas baiser les Boosters, à devoir sortir les ciseaux, ça y est. Alors, Tinola, Jade, Glace, Cylindre de Magie, Cyborg, Flip, Gelé, Bête Rustre, Téméraire, c'est seulement le deuxième, je crois qu'on a de Bête Rustre, Orbital, Chevalier Étoilé, Nyami, Reptilia, elle est vraiment adorable, Oiseau Transsonique, et derrière, nous avons Démon de la Magie Clé, Transfur, alors Transfur, le Min, c'est très chiant à dire, mais écoutez, Ifrit de FF, le voilà-ci, le voilà, pardon, c'était facile, c'était facile, ils n'ont plus d'idées de toute façon à Yu-Gi-Oh. Tac, et du coup, je plaisante quand je dis ça, en vrai, il y a beaucoup d'archétypes, les designs sont beaucoup trop cools, mais du coup, Bataille de la Magie Clé, Rejet, Reptilia, Acti, Jade Glace, Serpent de l'Épée de Nuit, Ninja, Pingouin, Seigneur, Gémonise, Gold Knight, Héritage de la Lumière, Claire, Pingouin, et derrière, nous avons Ad Libitum de Despia, on avait dit quoi concernant les doubles ? On aimerait éviter, ouais, ouais, bon, c'est baiser, je crois. Tac, surtout qu'en termes de ratio, il nous reste, alors si on a de la chance, on peut avoir une troisième secrète, si on a de la chance, après tout, pourquoi pas, mais il nous reste qu'une seule ultra à découvrir, donc écoutez, hop, Transporteur d'assaut d'aider, Rejet, Reptilia, Danger, Troubles et Émeutes, Bataille de la Magie Clé, Sainette, Colésie Croisée, Sainette, Cascade, Atterrissage de la Coléope Troupe, Blackout, ABP, et Fuvagabond Brise et la Ville Rêveuse, en vrai, la carte est quand même magnifique, c'est... ça... en vrai, bon, le style de jeu de Fuvagabond Brise, je le déteste, c'est vraiment pas mon style de jeu du tout, autant, il faut bien avouer que les artworks sont... sont formidables, ils sont vraiment trop 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 mignons et trop 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 beaux, hop, alors, 1, 2, 3, 4, et on est parti avec ce booster, évaluation à mes pets, Bato Sushi, Gunkan, Shira Uo, Seuil, Borg, Fuvagabond Brise et Toucan, Fuvagabond Brise et Stree, Oiseau Transsonique, Verrouillage de la Magie Clé, Coatle Reptilia, et derrière nous avons notre dernière Ultra, si tout se passe bien, avec Hercule Absolue de la Coléope Troupe Ultra. Il est beaucoup trop beau, il est pas aussi bon que ce qu'il devrait être, mais il est juste magnifique. Ok, ok, donc combien de boosters il nous reste ? 1, 2, 3, 4, 5, allez, on prie messieurs dames, si vous êtes toujours avec moi jusqu'au bout, on prie pour avoir une dernière Secret ou une autre Ultra ou quelque chose, je ne sais pas, un biscuit ! Est-ce que je peux avoir un biscuit dans mes boosters ? Tac, alors, Maftael de la Magie Clé, Magifique, Roger Reptilia, Code de Détonation, Chute de l'Étoile Géante, Héritage de la Lumière, Tracker Sonic, Niemi Reptilia, Sainet Cascade, et derrière nous avons Fuvagabond Brise et la Mer Terrifiante, le Contre-Piège des Fuvagabond Brise, très 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 bonne, alors par contre, elle c'est vraiment pour le coup une très 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 bonne carte, on aimerait avoir des Contre-Piège pour d'autres archétypes aussi vénères, mais bon apparemment c'est pas donné à tout le monde, tac, alors 1, 2, 3, 4, Bataille de la Magie Clé, Tinola, Jatte Glace, Bato Sushi Gunkan Shira Uo, Roller d'assaut de la Coleope Troupe, Vol de Nuit, Lancer Cupide, Bête Rustre Téméraire, Atterrissage de la Coleope Troupe, et Taïa de Lame Épée en Super Rare, ok je crois que c'est techniquement le plus mauvais des 3 du Main Deck, ah non c'est vrai qu'il y en a 4 quand on sent le chien, c'est peut-être le chien le plus mauvais alors du coup des Swords Soul dans le Main Deck, j'ai un doute, un énorme doute, 2, 3, 4, et du coup, Transporter d'assaut d'aider, Prédation Apex, Bato Sushi Gunkan Classe Shirai Uo, Transporter, Serpent de l'Épée de Nuit, Blackout Amépée, Garde des Abysses, Claire Pingouin, Oiseau Transsonique, et derrière nous avons Berceau Jet de Glace qui est très très belle cette carte encore une fois, qui permet de tuto un jet de glace différent de ceux que vous avez dans le cimetière et que vous contrôlez je crois, c'est un délire comme ça, mais c'est pas une fois par tour, donc en vrai il y a moyen de faire des trucs avec cette carte, même si ça tuto que des monstres, c'est déjà très très bien, à voir si jet de glace, pour moi jet de glace ne fera absolument rien dans les métas, c'est pas une gueule du tout à être, en vrai ça met pas la gueule à être un deck, c'est triste à dire, mais elles sont juste belles les cartes, ça s'arrête là, tac, du coup notre avant dernier booster, linge, linge piégé, chute de l'étoile géante, conduit brave, évaluation amépée, niami reptilia, bateau sushi gunkan uni, vol de nuit, lancé cupide, et derrière nous avons deux nier héros de la destinée, ah non, encore une double, dommage, on aura pas eu la magie solaire vigne techniquement, on aura pas eu beaucoup de cartes, on va pas se mentir, en termes de super on a 3 doubles, ce qui est déjà énorme en soi, 2, 3, 4, donc écoutez, on est parti pour ce dernier booster, on peut encore croire en une super, bon une super c'est sûr, mais en une ultra ou une secret de plus, écoutez pourquoi pas, l'espoir fait vivre, briser la destinée, acti jet de glace, code de détonation, draytron, urs arctique, insectes mangeurs d'hommes, imitateurs, orbitale, chevalier étoilé, ninja pingouin, fengli, le soldera pomme, et derrière nous avons fuvagabond brise, et robina, on termine avec un fuvagabond brise, mais au moins un qu'on avait pas, donc écoutez, pourquoi pas, et au niveau du récap, tac, donc toutes nos communes, hop là on va glisser sans taper la caméra la prochaine fois, toutes nos communes sont là, au niveau des super, on a eu quand même des plutôt bons tirages, surtout pour jouer fuvagabond brise, on va pas se mentir, hop, tac, nos ultras, nos 4 ultras, elles sont ici, tac, batteur, bon, batteur est peut-être la pire de toutes, émergence ABP, calibre roquette et Hercule, Hercule est juste magnifique, donc je suis content de l'avoir eu, et enfin, nous avons nos 2 secrets, pour terminer, fuvagabond brise, Ibou Neige, et M-Pen, qui sont, en vrai, ils sont, heureusement, ils sont magnifiques, sinon j'étais pas content, mais écoutez, voilà, bah c'était l'ouverture du coup de Explosion de la Destinée, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Yu-Gi-Oh, du Magic, et un tas d'autres trucs, il y a beaucoup trop de choses maintenant sur la chaîne, c'était Siwed, je vous dis à la prochaine, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501